Nous sommes en interview exclusif avec David Elbaz de la radio Colmé-Vacer. Je voulais lui poser une question. C'est quoi son objectif cette année pour l'année 5770 ? Alors bonjour. En tout cas, avant de commencer l'interview, merci beaucoup de m'interviewer sur votre site. www.vivleroi770.com C'est une très belle initiative et pour vous répondre, c'est tout à fait dans la même direction puisqu'on est tous dans cette direction de la Géoula, Bézrat Hachem. Pour commencer, l'association Colmé-Vacer n'est pas une association nouvellement créée mais qui a quand même quelques années d'existence. On a commencé avec la radio chassidique Colmé-Vacer qui est très connue, en tout cas en France et qui commence à être connue un peu plus en Éret d'Israël. On est connus surtout en province, sur les radios, parce que les radios juifs de province reprennent nos émissions, surtout le vendredi, et donc diffusent la musique chassidique dans les émissions. Les émissions chassidiques, la plupart des émissions chassidiques, en province, sur les radios juifs de province, sont reprises à partir de la radio Colmé-Vacer qui est existante sur le web, comme vous. Et donc, sur Internet, il y a beaucoup de projets qui existent, qui ont existé, qui sont aujourd'hui en plein développement pour la Géoula. Et justement, vous, vous avez pris cette initiative, qui est une très bonne initiative, de parler de la Géoula sur le net, de parler à la communauté Chabad, éventuellement d'autres personnes qui sont intéressées par cette information, par ces informations, tout ce qui concerne la Géoula. Et nous, pour cette année, c'est dans la continuité du projet Colmé-Vacer, de l'association Colmé-Vacer, la radio. D'un côté, il y a tout ce qui peut aider un juif à rentrer dans la Torah, peut l'aider à rentrer dans la joie, dans la Simcha, parce qu'il n'y aura pas de Géoula sans Simcha. Il faut comprendre que la Simcha, le Rabbi a dit que la Géoula, elle va arriver grâce à la joie, grâce à la Simcha. Et puis, d'ailleurs, c'est de la même façon que ça s'est passé avec Moshe Rabbeinu, quand les bénis israëls sont sortis d'Egypte. Ça a été les femmes, les femmes de petites cagnottes, qui ont donc commencé avec les tambourins. Et donc, grâce à ça, on a eu cette Simcha et la lumière d'en haut, parce que la Simcha, c'est les mêmes lettres que Mashiach, à part que le E est différent, mais il y a cette notion de Mashiach dans le mot Simcha. Elle apporte la Géoula dans le monde, cette Simcha. Simcha pour Esveder. C'est-à-dire que ça brise toutes les limites du monde, toutes ces barrières qu'il y a dans cet exil, et ça amène tout le or d'en haut, toute la lumière d'en haut, en bas. Concrètement, sur Terre, et ça amène toute cette lumière d'en haut, les Matam Asarad Fakhim, dans le monde concret. Dans les quatre... Dans le monde concret, ça veut dire dans notre vie, dans le quotidien. Alors donc, ce premier projet, qui a été monté il y a une dizaine d'années, la radio Colmevasser, est là pour aider chaque personne à être dans la joie, à avoir cette Simcha. On a beaucoup de connexions, surtout le vendredi, mais en non-stop, 24 heures sur 24, toute la semaine, sauf le Shabbat et les fêtes, les gens peuvent se connecter sur le site colmevasser.com ou bien colmevasser.fr, et donc, ils peuvent écouter de la musique racidique, en non-stop, c'est de la joie, de la Simcha, et le vendredi, il y a un peu plus de... Il y a des chiourim. Il y a un peu plus de... Comment dire ? De direct. Ce ne sont pas des grands chiourim, parce qu'on est tout à fait conscient que sur Internet, on ne peut pas rester à l'écoute comme sur une radio FM. Donc, on met des petits spots Torah spot, des petits spots de Géoula, des petits spots Mashiach. J'ai ouvert ce Shabbat et Grotte Kodesh. Bon, alors, on n'écrit pas Shabbat, mais quand même, alors, il y avait un Grotte Kodesh, il y avait un ami qui était à côté de moi, et franchement, c'est mon ami qui était à côté de moi. Je n'ai pas ouvert les Grotte Kodesh pendant Shabbat, c'est lui qui a ouvert les Grotte Kodesh. Il est ouvert dans une... Il a ouvert... Donc, à une page, volume, il me semble, 25, ou 25 ou 26, je ne sais plus exactement, en français, le Grotte Kodesh bleu, édité par le Batou Bavitch. Et donc, en ouvrant, les Grottes Kodesh, il tombe sur une lettre, il me dit, tiens, c'est marrant, il n'y a rien, il n'y a rien pour moi, je peux lire, et puis il me l'a passé. Et donc, j'ai lu une lettre, une lettre du Rabhi, qui correspondait tout à fait à une situation dans laquelle je me trouve en ce moment. et il y avait une réponse du Rabhi sur, comment dire, sur un investissement immobilier, c'est-à-dire sur un appartement avec des difficultés de charge, tout ça, enfin, et le Rabhi me donnait un conseil, enfin, je l'ai pris pour moi la lettre. À ce moment-là, moi, j'ai ouvert, quand j'ai regardé la réponse du Rabhi que mon ami me donnait, j'ai dit, mais c'est marrant parce que ça ne te concerne pas, mais moi, ça me concerne totalement. Alors, est-ce que vous avez un petit message à donner à tous les intérêts ? Alors, déjà, un premier message, c'est que la Géoula, elle est très proche, comme on a parlé tout à l'heure de 5 770, qui correspondait donc un peu au vendredi après-midi, quelques secondes avant l'entrée du Shabbat. On attend cette Géoula, on attend la Géoula Amitide Vashlema, on attend que le Rabhi, effectivement, se dévoile en tant que Mélach à Mashiach. Amen, le Rabhi nous a promis, le Rabhi nous a assuré qu'on est donc la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula, et que tout va se dévoiler, tout va se révéler, on attend avec impatience cette révélation. Pour l'instant, malheureusement, peut-être que tous les violons ne sont pas accordés, d'accord ? Mais, ce qui est sûr, c'est que quand on va tous voir le Rabhi, concrètement, on va comprendre pourquoi tout cet exil, pourquoi tout ce temps d'attente, pourquoi ces événements, toutes ces épreuves, et tout va se dévoiler, tout va se révéler, Bézrat Hashem, très rapidement, avec l'aide de Dieu, de nos jours. Même génération. Et donc, ça, c'est le premier message, c'est que, donc, préparez-vous. non, préparez-vous, préparez-vous, ouvrez les yeux, préparez-vous, le premier message, alors, si on peut se préparer dans la Simcha, c'est encore mieux, colmevacert.com, pour la Simcha, tous les jours, 24h sur 24, le premier message par rapport à la première idée de l'association, la Simcha, et puis, donc, un peu plus loin, donc, dans les années, après la création de colmevacert, il y a eu différents projets qui se sont développés, on ne va pas en parler aujourd'hui, Bézrat Hashem, peut-être, à une autre, à une autre fois, avec une, on en parlera plus longuement, mais aujourd'hui, on va lancer, juste avant l'anniversaire du Ravi, pour son anniversaire, un projet qui va s'appeler Programme Géoula, Alors, c'est Géoula.com, le site internet, et donc, c'est un programme, c'est un grand programme de diffusion du judaïsme. C'est quoi ce programme ? Ce programme, c'est un logiciel informatique qui va permettre à différents sites internet, peu importe, qu'ils soient branchés par Chabad, ce n'est pas important, d'avoir un contenu, plusieurs fois, des gens lancent des sites, et il n'y a pas forcément, ce sont des sites juifs, il n'y a pas forcément un contenu juif, un contenu, comment dire, judaïsme. Et donc, nous, on va leur proposer avec ce code informatique qui est gratuit et qui donc sera facilement intégré, accessible et intégré sur simple demande des internautes, enfin des webmasters surtout, qui sera intégré donc sur les sites où automatiquement, quand on va ouvrir leur site, qu'est-ce qu'on va voir ? Il y aura des Tvart Torah, Torah Spot. Alors, on est en train de travailler surtout sur le visuel, donc par écrit pour l'instant. Et puis, Bézat HaShem, par la suite, on va intégrer de la vidéo, de l'audio, et donc, plein d'éléments qui sont en rapport avec la Chassidoute et la Géoula en règle générale. Que le Mashiach se dévoile tout de suite miyad. Amen. Amen.